Bon matin! Donc et bienvenue dans un nouveau Vlogmus. On est le Vlogmus jour 13. Ce matin, on est dimanche ici. Là, je vais vous accueillir dans mon lit, qui en passant n'est pas comme d'habitude, parce que la hausse de couette n'est pas là. Parce qu'hier, dis mon maquillage coloré que j'avais utilisé, durant le portée coloré que j'avais utilisé. Juliana, qu'est-ce que tu as? Bon. Bon. Ben, Juliana, hier, elle l'a comme ouvert pendant que je me maquillais, pis je la voyais pas, pis elle a comme mis plein d'efforts à paupières sur ma hausse de couette. Fait que là, j'ai dû genre la laver. Fait que là, elle est comme dans la laveuse, mais c'est ça. Fait qu'on dirait que j'ai comme dormi, on dirait que c'était bizarre. T'sais, j'ai genre juste ma couette. En tout cas, je trouve ça vraiment bizarre, mais bon. Fait que c'est ça. Là, on est dimanche, c'est ça. Aujourd'hui, le plan... Ah, là, vous voyez, maman, hier soir, j'ai passé maman avant de me coucher. Moi, c'est genre ma façon prêve de le faire. Je l'ai déjà dit, je pense. Mais genre, je passe maman à la fin de la journée, juste avant d'aller me coucher. Non, Juliana, tu touches pas à ça? Non, non, non. Fait que c'est ça. Le plan aujourd'hui, dans le fond, comme je vous dis, on est dimanche. Là, il est vraiment tard. Il est genre 10h. On en a vraiment profité à matin pour relaxer en famille dans le lit. On était juste les 3. C'était vraiment relax. Fait qu'on en a profité pour relaxer. Juliana, puis moi, on s'est réveillé à 8h40. Ça n'arrive jamais. C'est genre le plus tard qu'on se lève dans la vie. Fait que je suis vraiment contente d'avoir bien dormi comme ça. On s'est pas réveillé dans cette nuit et tout. Fait que c'était vraiment le fun. Fait que là, aujourd'hui, le plan, dans le fond, on va se réparer et tout. Il faut aller chez mes beaux-parents aujourd'hui. Je veux emballer tous les trucs de Bonne Noël des enfants pour les mettre dans les Bonne Noël. Parce que moi, j'aime ça, genre, mettre ça, genre, début décembre pour que tout le mois de décembre, les enfants, comme, regardent leur Bonne Noël. Puis, ils ont comme hâte, là, tu sais, de déballer ce qu'il y a dedans parce qu'on les voit, comme, dépasser souvent un peu. Fait que j'aimerais ça faire ça. Au moins, emballer ça. Faut que je vous fasse un vlog aussi avec mon chum. Avec mon chum, je vais faire un vidéo. Faut que je fasse aussi un vidéo, dans le fond, de tous les cadeaux que j'offre aux gens. Ça, je vais vous mettre ça en ligne le 25 décembre. Ensuite, il faut aussi que je filme, là, je filme le vlog d'aujourd'hui. Fait que c'est comme trois vidéos, aujourd'hui, à faire, en tout. Faut que j'en bats les cadeaux. Puis, j'aimerais ça aussi faire des desserts de Noël. Bien, deux desserts, dans le fond, que j'aime faire durant le temps des fêtes. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire plus tard. Puis, entre-temps, bien, comme je vous dis, il faut aller chez mes beaux-parents. Bien, il faut-tu aller au magasin? Ah oui, il faudrait aller, dans le fond, acheter le restant des cadeaux. Parce que, on a comme, dans le fond, le reste des cadeaux, c'est juste, genre, des gratteux. Puis, des cartes cadeaux. Fait que ça, on avait tout fini les autres, sinon. Il va juste manquer deux trucs pour les enfants. Les deux plus vieux. Mais, je vais les acheter avec, dans deux semaines. Fait que, dans le fond, avec la prochaine paye. Fait que, sur ce, dans le fond, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, c'est comme nos plans. On a quand même beaucoup de choses à faire. Fait que, je vais comme, on va comme s'habiller et enclencher la journée. Parce que, sinon, on n'y arrivera pas. Puis, ce soir, moi, en ce moment, ce soir, c'est l'heure de vérité d'Occupation 2. Fait que, je vais écouter ça tranquille sur le divan. Puis, en même temps, on a comme deux brassées de lavage à la fin, aujourd'hui, aussi. Je voudrais laver les couvertures sur le divan. Oui? Oui, t'en l'es. Je voudrais comme, mettre les couvertures sur le divan, dans la laveuse, pour qu'ils sentent très bonnes ce soir. Parce que, moi, j'aime ça que, genre, me coucher sur le divan et que ça sente comme la souplisseur. Fait que, c'est ça. Fait que, là, je vais en faire ça. Puis, il faut aussi déjeuner, manger, tout. Fait que, hop, il faut que je prépare aussi les trucs pour la semaine. Cette semaine, c'est les photos de garderie. Puis, c'est quoi aussi? Mon spectacle, oui. Mais, vous, vous allez déjà avoir vu le vlog, là. Fait que, en tout cas. Fait que, sur ce, moi, je vous laisse. Puis, on se reparle plus tard. Bon, fait que, là, on s'est préparé un peu. On a terminé de faire ce qu'on avait à faire à la maison, bien, pour le moment. On n'a pas terminé, mais on a fait le plus gros. Dans le fond, je me suis préparée pour la semaine et tout. Là, comme vous voyez, je suis dehors. Il y a de la neige. Mes chevilles sont pleines de neige. C'est genre la tempête, ici. Là, il va y avoir 20 à 30 centimètres. Je ne sais pas trop. Fait que, c'est ça. Là, on se préparait à l'acheter les derniers cadeaux de Noël, là, pour cette année. Fait que, c'est genre les quatre cadeaux, puis tout. Fait qu'on va aller chercher ça. Puis, on va aller chercher aussi des gratteux, parce qu'on a comme plein de gens qu'on veut mettre des gratteux dans leur, ajouter ça à leur cadeau. Fait que, c'est ça. Là, je ne me suis vraiment pas préparée en matin, là. J'avais juste le goût d'être vraiment naturelle. Puis, j'ai des cheveux sales, fait que je mène dessus, puis ça ne paraît pas. Là, on s'en va dans l'auto, puis après ça, je vais, je vais, ah, il y a l'autre bord. Après ça, tu dételles au nana? Tu dételles à l'eau? Juju, c'est quoi qu'il y a dehors? De la neige. De la neige. Ah, tes statuques, elles toutes ont relevé. Maman, il y a l'eau. Oui, il y en a plein dans mes cheveux. C'est-tu beau? Je veux. C'est-tu beau dans mes cheveux? La neige. Fait que, c'est ça. Fait que là, on va se préparer, puis on va partir. Puis, en revenant, je voudrais faire, ah oui, il faut aussi aller à la recherche des petits cornets, parce que, honnêtement, les petits cornets, c'est vraiment dur à avoir. Genre, il y en a à nulle part. Fait que là, je veux vraiment trouver des petits cornets pour faire des cornets au genre de sucre à la crème, la recette à mon père. J'adore ça. Fait que je vais faire ça après-midi, pendant qu'elle va dormir, des petits cornets, puis aussi des rice crispées. Fait qu'il faut acheter aussi des guimauves. Fait que, en tout cas, je vais vous reparler plus tard, là. Je vais vous montrer dans le sens que ce qu'on a acheté, là, à l'épicine, il y a pas en chose. En fait, c'est pas mal bien que ça. Fait que, en tout cas, peut-être que je ne vous le montrerai pas. On va voir. Fait que, sur ce, je voulais juste vous faire un petit bout de vlog. Fait que, sur cette belle neige qui tombe, je vous souhaite... Je vous souhaite rien. Je vous souhaite juste... Bonne journée, puis on va se reparler plus tard. Bon, donc, petit arrêt chez mes beaux-parents. Je veux juste vous montrer mes mitaines, à quel point je les aime. Genre, elles sont tellement belles, à goer. C'est mes mitaines que je prends, genre, dans l'auto. Finalement, je ne prends pas mes... Tu sais, là, j'en avais acheté des... Des brunes, là. Genre, un peu... Comme en... Aïe, aïe. Comme en... Ah, ceux-là, ici, là, je les ai, là. Ceux-là, là. Mais, elles sont comme trop grandes. Genre, je l'avais pris du côté des gars. Puis, elles sont comme trop grandes, là, pour elles. Je... Comme, je n'ai pas des longs doigts comme ça, là. Genre, j'ai comme un doigt. Qui est comme... Tu sais, mon doigt, il arrive là. Fait que, ça ne marche pas. Mais, bon. Fait que, je les garde quand même, là. Mais, c'est pas... Ça ne marche pas. Là, mon chum est arrêté chez ses parents. Venir chercher des trucs. Puis, comme vous savez, sa mère, elle a comme... Travaillé pour un traiteur. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Puis, là, elle avait des salades césar pour nous. Fait qu'on va pouvoir se faire une bonne salade césar au poulet demain pour... Pas pour déjeuner. Non. Pour... Pour souper. Fait qu'on va manger ça demain pour souper. J'ai fait comme un bon ménage dans le congélateur. Dans les deux congélateurs. Puis, là, on a comme fait nos listes. Nos listes des deux prochaines semaines pour nos souper. Avec ces... Les trucs qu'il y avait dedans. Fait que... Après ça, on va être vraiment dû pour une épicerie, là. Pour de vrai. Avec tous les repas qu'on a là. Après ça, on n'a comme plus aucune genre viande et tout. Fait qu'on va être vraiment dû pour aller faire l'épicerie. Mais, on va aller faire une bonne épicerie dans deux semaines, là. Après les repas, là. Fait que c'est ça. Mais, d'ici là, on va passer ce qu'on a à la maison. Puis, ça va juste comme... Enlever comme le... Bien, pas le vieux stock. Mais, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que c'est ça. Fait que là, on est arrêté chez mes beaux-parents. Après ça, on va aller... C'est où qu'il voulait aller en premier? En tout cas, je ne m'en souviens plus. Mais, il voulait aller comme chercher... Les cartes cadeaux et des gratteux. Fait qu'on va aller faire ça. Je vous l'ai déjà dit. Mais, ce que je voulais vous dire... Je voulais vous dire que... Cet temps-ci, là, j'ai tellement mal à... Oui? Hein? Les amis? Oui. OK. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Cet temps-ci, j'ai tellement, tellement mal... Juliana, maman, elle parle deux minutes. J'ai tellement mal à une dent de sagesse, genre qui pousse. Moi, je n'ai pas... Mes dent de sagesse, je ne les ai pas enlevées encore. Je n'ai rien enlevé du tout. Je n'ai aucune des quatre. Mais, sur les quatre, dans le fond, j'en ai juste trois qui ne sont pas sorties. Il y en a une qui pousse depuis un certain temps. Puis, ça me fait tellement mal. Mais, tu sais, je pense que j'ai de la place et tout. Mais, tu sais, moi, honnêtement, je vais être bien franche avec vous. Je n'ai pas été aux dentistes depuis un méchant bout. Ça doit faire presque 10 ans. Fait que... Mais là, quand Juliana va y retourner, je vais prendre rendez-vous et je vais y aller. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème avec mes dents. Mes dents sont en droite et sont bien correctes. Fait que, c'est ça. Fait que, sur ce, je vais vous laisser là. Mon chum vient juste arriver. Je vais vous laisser là-dessus. Puis, je vais aller à la maison. On va aller finaliser nos trucs. Puis, après ça, juste avant de partir, en arrivant, je veux dire, à la maison, je vais faire les emballages de cadeaux. Dans le fond, toutes les Bonnes Noël et tout. Puis, après ça, on va pouvoir les mettre dans les Bonnes Noël. Fait que, j'ai vraiment hâte à ce moment. Fait que, sur ce, je vais vous laisser. Puis, on va partir aller finaliser tout ça. Bon, fait qu'on vient juste de revenir à la maison. Oui. On ne crie pas. On ne crie pas. T'sais. Donc, on vient juste de revenir à la maison. T'sais, c'est mon... Comment on appelle ça? Mon truc-là, en tout cas, je l'aime full. Mais, finalement, il est vraiment cool. T'sais, il n'est pas dans l'ombre. Je ne sais pas trop comment vous le montrer. Mais, en tout cas, je l'aime vraiment. Il est vraiment beau. Fait que, c'est ça. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Fait qu'on a acheté du lait. Fait qu'il y en avait petit, évidemment. Comme toujours. Toujours en manque de lait, ici. Et ensuite, j'ai acheté, ici, des cocos. Ma belle-mère, elle nous a donné, genre, 5 sacs de lait de césar, comme ça. Fait qu'on va faire de la bonne salade. Fait que, c'est ça. On a acheté des petits cornets comme ça. Mais là, j'ai comme pas de guimauve. Fait qu'on ne pourra pas faire les cornets. Puis, je ne pourra pas faire les rice recipes. Mais, je vais comme le garder pour un prochain, je vais en faire, genre, ça, la prochaine fin de semaine. Ou, l'autre après, on va voir. On a acheté aussi des pupipads. Parce que, ça ne nous tentait pas d'aller au Walmart. Puis, de ça, on les achète là. Mais là, on les a achetés au Dolo. Quand ça ne nous tente pas d'aller au Walmart, on fait ça. Puis, vous, vous allez déjà avoir... Ah, là, j'ai acheté aussi une Bueno White. Fait que, je ne sais pas si j'ai déjà mangé ça. Je pense que j'ai déjà mangé la normale. J'ai déjà mangé celle au chocolat noir. Mais, je n'ai jamais mangé la chocolat blanc. Fait que, je me suis dit que ça allait être le fun à viter. Puis là, vous, vous allez déjà l'avoir vu. Fait que, ça... Que j'en les ramène. Parce que, le vlog-là, je le filme avant que je vous mette en ligne la vidéo. Mais, je vais vous mettre en ligne un vidéo... Un vidéo par rapport à... Dans le fond, un mukbang avec mon chum. Mais, vous, vous allez déjà l'avoir vu. Mais, c'est pas grave. Là, je vais vous le montrer pareil. Dans le fond, cette vidéo-là va être en ligne le 13. Puis, moi, je filme la vidéo pour le 10. Fait que, vous allez déjà l'avoir vu. Je l'ai comme deux jours. Mais, c'est pas grave. Fait que, je les ramène boule d'acte comme ça. Carbonara. Je l'ai acheté deux. C'était 5 pour... 5 pour 12,99. Fait que, tu sais, c'est quand même pas si peu. Pour vrai, je trouve ça quand même... Je trouve que ça a quand même de l'allure. Ensuite, j'ai un boule d'acte ici. C'est... Euh... Ceux-là, c'est quoi la sorte? Il marque... Steafry. En tout cas, je sais pas. Poulet épicé. Le noir. Mon chum s'est pris aussi. Neuil. Puis, quant au poulet... Euh... Wakisoba. Fait que, je sais pas ce qu'est la différence. Mais, un comme ça. Puis, moi, j'ai pris un... Euh... Saveur fromage épicé. Ça. Ça va pas avoir de toilette. Puis, dernière chose. J'ai pris ça ici. Des turtle chips. Ça, c'est des... Comme des chips. Tu vas au chocolat. Fait que, vous allez tout avoir vu ça. Dans l'autre vlog d'avant. Fait que, ça vous sert à rien. Je vous montre ça. Mais bon. Fait qu'on a acheté ça aujourd'hui. Là, on va manger... On va faire manger chez Yana. Elle mange du... En restant de la carrière à la viande. Puis, euh... Ah! Puis, on a acheté aussi des gratteux. Plein de gratteux. Puis, on a acheté des cartes cadeaux du Tim. Deux cartes cadeaux du Tim. Pour des cadeaux de nez. Fait que, ça ressemble à ça. Là, je voulais vous faire le petit test-test de les mini-egg's. Canes de bonbons. Canes... Canes en bonbons. Canes des canes. En tout cas. Euh... J'avais vraiment envie de faire un petit test-test de ça. Fait que, si vous êtes prête. J'ai jamais mangé ceux-là, je crois. On va voir si elles sont bonnes. Moi, personnellement, les trucs... J'adore les cannes de bonbons. J'aime particulièrement celles à la menthe et tout. Mais, tous les trucs, genre chocolat-mente et tout, je trouve ça vraiment dégueulasse. Fait que, je ne pense pas que je vais aimer ça. Mais, tu sais, c'était genre un petit paquet puis je me suis fait aller comme le fun à goûter. Euh... Fait que, je ne pense pas que je vais aimer ça. Mais, hey, c'est fou, hein. Il y a genre presque rien, là. Dans un sac de même, là. Il y en a genre... Même pas dix, là. En tout cas. Hum. C'est ça. Je m'en doutais. Hum. Ça coûte vraiment à ce que ça dit. Je ne serais pas là-dessus, moi. Je pense que je vais l'amener à ma mère puis je vais les donner demain. Job, tu aimes-tu ça? Je vais mettre dans le sac. Parce que je ne veux pas donner ça à Giana, là. C'est du fait, ça, on dirait. Je pense que je vais le donner à ma mère. Ma mère, elle aime les trucs de même. Parce que les enfants, non plus, ils ne trippent pas, je pense. Dors du gris, il n'y a pas. Non, c'est ça. Il n'y a pas. C'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que, sur ça, je vous laisse. Puis, nous, on va se reparler plus tard. Finalement, je ne pourrais pas faire mes desserts de Noël. Fait que, ça va être juste comme... Un vlog bien normal de notre dimanche. Hum. Pour aujourd'hui. Fait que, sur ça, je vous laisse. Puis, on se reparle plus tard. Ok, la gueule, on vient de faire une découverte. Il y en a combien? Il y a deux sacs et demi. On a deux sacs de guimauves. On va peut-être pouvoir faire nos trucs. Je suis bien contente. C'est vrai. Fait que, on en a plein ici. On a trois guimauves. Ah, yes, je suis contente. Fait que, on va pouvoir faire... Finalement, on va pouvoir faire les petits desserts de Noël. Puis, l'affaire qui me manquait le plus, que j'étais plus stressée de ne pas avoir, c'est des petits cornets. Habituellement, ils sont genre pointus. Mais, on dirait que j'aime mieux ceux-là. Ils sont comme un peu plus gros, par exemple. Mais, parce que ça tient vraiment mieux, je trouve, quand tu les remplis. Fait que, c'est ça. Fait que, finalement, on va pouvoir faire... Il nous reste deux paquets de guimauves. Puis, celui-là, il était comme déjà ouvert. Mais, bon, ils sont encore bonnes. Fait que, on pourra faire de bord nos trucs. Fait que, mon chum, ils avaient acheté... C'est vrai, ça fait un petit moment. Il était 50 sous le sac. Fait qu'on va pouvoir faire les desserts. Ah, je suis complètement contente. Fait qu'on va pouvoir vous montrer de quoi ça a l'air le petit... Là, on dirait que j'enlève pas, Mathieu, parce que j'ai les cheveux sales. Mais, c'est ça. Fait que, on va faire nos petits desserts. Fait que, je vais vous montrer ça tantôt. Là, on va aller finaliser de remorcer ça. Je vais finaliser de... Mais, je vais manger. Puis, après avoir mangé, je vais faire ma vidéo. Puis, après ça, on va faire les... Bien, moi, je vais faire les desserts. Puis, mon chum, il va... Je sais pas faire quoi, là. Après ça, il faudrait j'emballer les cadeaux nets. Fait que, j'ai comme encore du pain sur la planche. Voyons. J'ai encore du pain sur la planche. Comment on dit ça? C'est le même? Ouais. Encore du pain sur la planche à faire. Mais, moi, j'aime ça des petites journées de même. Puis, ce soir, on va se faire un restant de genre... Qu'est-ce pas qu'on appelle ça? Un genre de... Le restant de chinois. Parce qu'il nous restait des... Spirits, parce qu'on avait fait de maison. Il nous restait aussi... Des rouleaux de printemps. Des rouleaux de printemps. Puis, de la saucisse, en tout cas. Fait qu'on va pouvoir se faire un... De la saucisse hot dog, là. Genre... Saucisse dans le sirop et tout. Fait qu'on va pouvoir se faire un genre de petit chinois à maison. Le repas préféré de mon chum. Parce qu'on veut passer comme le restant. Mais on veut pas qu'il reste trop longtemps dans le congélateur. Parce que sinon, c'est comme moins bon. Puis, c'est ça. Puis, l'autre jour, on a eu aussi... Comme dessert ce soir, en écoutant le dé. Moi, je vais me faire ça. Dans le fond, il restait ici. Je sais pas si vous voyez. En passant à ma mère, oui. J'ai oublié de te ramener un bol. C'est le bol à ma mère. Mais... C'est des... Les petits peignets, là. Au marché de Noël. Qu'on avait été. On pouvait les congeler. La fille, elle avait dit qu'on pouvait les congeler. Si on les mangeait pas toutes. Fait qu'on les remet dans le air fryer. Puis, ils sont super bons. Genre, pendant... Je pense que c'est genre 5 minutes au air fryer. Puis, tu rajoutes un peu de sucre en poudre dessus. Puis, c'est comme si tu venais juste les acheter. Fait que... On va pouvoir manger le restant qui reste. Ce soir, en écoutant au dé. Fait que sur ça, je vous laisse. Puis, on se repère tout à l'heure. Bon, donc là, on a fait une sieste. Tout le monde. Mon chum, c'est divin. Moi, dans mon lit. Juliana. Voyons. Est-ce que je suis rouge ici? Non? Ok. Mon chum, Juliana, dans son lit. On a dormi quoi? Peut-être... Un heure et demie. Juliana, elle a peut-être dormi trois heures. C'est quoi ton pitié, Juliana? Non. Va le ramasser. Ramasse-le. Go. Go. Va le ramasser. Fait que là, on va faire notre recette. Mon chum est en train de préparer genre le souper. Puis moi, je suis en train de préparer les petits cornets. C'est ça. Fait que je vais vous montrer ce que ça prend. Dans le fond, c'est mon père qui fait cette recette-là. Puis c'est une recette de mini-cornets au sucre à la crème. Fait que c'est vraiment bon. Dans le fond, ça prend une canne de lait et gold brown. Tu mélanges ça dans un bol avec... Attendez, là, je regarde sur mon truc. Avec la cassonade. La cassonade, ça va te prendre trois tasses de cassonade. Fait que la cassonade ici. Trois tasses de cassonade. Je vais la faire en même temps, au pire. Bon. Fait que je vais mettre la cassonade. Fait que c'est trois tasses de cassonade. Là, hier, on avait utilisé la cassonade pour remporter. Fait que je vais la mettre dans un sac ci-ploc, là, mais... Fait que là, j'ai une tasse de fête, là, vous ne voyez pas tant, là, mais bon. Je ne veux pas que ça prenne trois heures. Une deuxième canne. Eh, pas une canne, une deuxième tasse, je vous dis. Et une troisième tasse. Fait que tu mélanges ça, ça. Tu mélanges le beurre. Dans le fond, ça te prend trois quarts de tasses de beurre ou de margarine. Je vais prendre le beurre. Moi, je n'ai pas de beurre, ça va être de la margarine, mais je suis sûre que c'est meilleur que du beurre. Mais bon. C'est pas bien bien grave. Fait que tu le prends. La marguer. Hein? La marguer aussi. Ouais. Très fort. Bon. Désolée, mon chameur, un appel, là, mais c'est ça. Fait que, trois tasses de cassonade, un truc de Eagle Brain, là, un convenant. Trois quarts de tasse de margarine ou beurre. Puis, tu mets une tasse de sirop de maïs ou de sirop d'érable. Mais mon père, lui, il fait toujours avec du sirop de maïs. Je ne sais pas c'est quoi la différence, mais j'ai remarqué que... Je pense qu'il y a une année, je l'avais faite, la différence avec du sirop d'érable. C'était pas pareil. Sirop de maïs, c'est plus sucré, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi, mais il me semble que c'est quand même meilleur avec du sirop de maïs. Fait que, c'est ça. Puis là, tu sais, moi, je n'en ai acheté un. Le contenant, l'année passée, puis là, c'est genre le reste du contenant que j'utilise là, là. Fait que vous n'allez pas le perdre, là. Vous pouvez l'utiliser deux antichettes, c'est pas bien bien grave. Fait que là, je mets ça dedans. Après ça, je vais mélanger un petit peu, c'est ce que j'ai capable de mélanger. Puis après ça, j'en mets ça dans le micro-ondes. Durant environ trois minutes, ajouter les guimauves après. Fait que c'est ça. Fait que je vous reviens. Je vais vous en faire ça. Quoi? Fait que j'ai... bon fait que là j'ai mélangé un petit peu fait que ça fait une texture vraiment épaisse il y a un petit peu de morceaux mais ça va comme se défend inquiétez vous pas fait que vous mettez ça dans le micro-ondes mais si jamais je peux vous montrer une petite photo là vous avez juste à screenshot ça ici si jamais fait que là après avoir tout mélangé tu mets ça dans le micro-ondes environ 3 minutes ensuite tu brases, tu brases tu ajoutes des guimauves fait très attention ça vient vraiment chaud fait que pour pas vous brûler après ça tu rajoutes des guimauves tu rajoutes 3 tasses de guimauves tu le remets au micro-ondes un 2 minutes tu ressors, tu brases, tu remets un autre 2 minutes puis après ça tu verses dans tes cornets fait que c'est vraiment simple puis après ça tu mets dans le frigideur un petit peu avant de déguster parce que c'est vraiment chaud fait que c'est ça vous pouvez prendre une petite photo mais c'est ma petite recette de cornets aussi qu'à la crème je vais vous montrer le résultat après bon fait qu'on vienne de, je viens de faire les, voyons les cornets, dans le fond, faut pas oublier qu'il faut comme brasser jusqu'à temps que les guimauves soient complètement fondus fait que moi ça m'a pris comme 5 shots de 2 minutes puis quand les guimauves sont tous comme fondus là tu peux les transférer dans les petits cornets de, ben les petits cornets puis les petits cornets sont c'est sûr qu'ils restent, je veux dire, du mélange fait que le mélange qui reste moi je le garde, je le mets dans un bol ici puis on se fait genre des crêpes ou juste comme avec des croissants tu les mets dans le frigideur puis après ça tu mets ça, c'est tellement bon c'est genre du sucre à la crème fait qu'il en reste tout le temps un petit peu fait que sur ça je vous montre fait que ça ressemble à ça c'est genre les meilleurs cornets du monde entier c'est la recette que mon père fait depuis genre que je suis toute petite puis après ça tu mets ça dans la friche d'air puis ne mange pas le mélange tout de suite parce que c'est extrêmement chaud genre même là le truc là-dedans tu ne le manges pas parce que c'est complètement, complètement chaud fait que tu ne dois pas manger ça pour pas te brûler fait que j'ai terminé cette recette-là là je vais faire des raies crispées mais j'aime ça faire des raies crispées honnêtement mais je vais faire une recette de raies crispées pour mon chum pour m'emmener dans ses lunchs puis là ça je le serre dans le fond c'est mon bol de noël avec des petits bonhommes de neige fait que ça je vais le mettre dans le frigidaire puis je vais en manger genre demain j'en mangerai pas à soir parce que moi j'aime ça quand ils sont comme bien bien plus fait qu'ils sont plus chauds fait que je vais mettre ça dans le frigidaire puis après ça bien t'es laissé dans le frigidaire pour la conservation t'es laissé dans le frigidaire pas mal là tout tout le long que t'aies fini de manger dans le fond fait que ça peut taffer quasiment trois semaines là facilement là je même me demande si ça peut pas plus que ça fait que si vous êtes tout seul là si vous faites une batch de même là vous prenez mettons deux cornets après chaque souper le soir bien vous en avez pour genre un mois puis tu sais c'est encore bon après un mois là fait que honnêtement moi je vous dirais même si c'est ceux qui sont tout seul vous pouvez le faire ça fait des petites gâteries fait que tu sais mettons tu fais ça genre début décembre puis t'en as tout le mois de du mois de décembre fait qu'un petit cornet à chaque soir moi c'est ça que j'aime puis j'en fais juste le temps durant le temps de Noël fait qu'on dirait que ça me rappelle genre Noël puis ça me rappelle encore plus genre mon père, mon enfance et tout fait que là on va aller le souper puis plus tard si ça me tente je vais faire les rice prestige mais ouais je vais emballer le souper avant puis après ça bien je vais vous reparler voir si je fais les rice crispies mais je vais sûrement les faire parce que je voudrais que mon chum en a pas dans ses lunchs fait que sur ce je vous laisse puis on se reparle plus tard donc on a fini de souper là mon chum oui mon chum va aller avec Juliana dans l'eau bien elle va aller la laver moi je vais faire les rice crispies pendant ce temps là c'est vraiment en plate il y avait pas les rice crispies de Noël mais tu sais sur l'emballage il y a comme des trucs de Noël moi ma petite twist que j'aime faire à chaque année c'est je mets toujours des la cassonade dedans mon beurre tu sais pendant que je fais le rice crispies je mets toujours pendant que je fais fond le beurre je mets toujours un peu de cassonade fait que ça fait vraiment bon genre peut-être trois quarts de tasses de cassonade fait que ça fait comme un peu plus sucré c'est vraiment vraiment bon fait que je fais toujours ça sinon j'ai vu aussi je l'ai jamais fait mais j'ai vu qu'on pouvait essayer ça avec une tasse de egg old bread je l'ai jamais fait avec ça fait que personnellement je sais pas si c'est bon mais je sais qu'avec de la cassonade tu sais ça revient un peu au même dans le fond bien pas au même là mais ça reste que c'est quand même un peu sucré fait que là je suis en train de justement faire ça je vais faire le rice crispies pendant que Julien est parti dans l'eau dans la douche dans la douche pis pendant ce temps là moi avant ça je vous dis que j'ai fait un pain aux bananes pour mon chum fait que comme ça ça va être pour ses lunchs il aime ça amener du pain aux bananes ça faisait comme deux semaines que j'en avais pas fait pour son lunch fait que là il va être content pis je vais essayer cette année de mettre des petits chocolats des mini chip it je vais les faire fondre dans un bol pis je vais genre en mettre genre sur le dessus fait que je vais faire ça ça va être différent fait que ça c'est quoi ma première batch que je fais fait que je fais toujours une batch comme ça t'sais genre pour nous pis je vais en faire une deuxième pour le 31 chez ma soeur ma soeur elle nous reçoit le 31 ben ma soeur et mon père nous reçoit le 31 pis on apporte des petits trucs moi j'ai apporté encore une fois de la saucisse en bacon je vais apporter des rice crispies peut-être j'aimerais ça apporter aussi des petits cornets pis des petits pains de gumbo fait que ça va être ça probablement fait que là je voulais comme tester cette recette là avec du chocolat dessus voir si ça allait être bon mais c'est sûr que ça va être bon peut-être que ça peut pas être bon fait que là j'ai mélangé mon beurre avec la cassonote fait que ça fait comme un genre de sucre à la crème genre mais je vais racheter les guimauves je déteste faire des rice crispies en passant je trouve ça royalement va l'air dégueulasse mais 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 ils montrent ça ils montraient tout ça ça mais c'est ça fait que je trouve ça vraiment intéressant faire du rice crispies mais en même temps c'est c'est tellement meilleur que des ceux achetés mettons fait que là je fais ça puis après ça je vais vous montrer à la fin mais j'aimerais vraiment ça qu'il y ait ceux de Noël il y a les les rice crispies de Noël là tu sais vert et rouge mais il y en avait pas fait que c'est ça fait que là je vais mettre les guimauves dedans il me manque ça c'est 14 je vais mettre ça puis moi je mets toujours un peu plus de guimauves fait que comme ça c'est encore plus comme moelleux fait que j'aime ça quand il y a moins de céréales plus de guimauves je sais pas pourquoi mais moi ça a toujours utilisé ça fait que je mets au lieu de mettre eux autres ils disent de mettre 5 tasses de guimauves moi je mets toujours genre 7-8 tasses de guimauves fait que c'est vraiment meilleur fait que c'est ça fait que là il me reste encore des guimauves pour un autre paquet fait que je suis contente fait que là on brasse jusqu'à temps que ça fond puis après ça je vais rajouter les rice crispies ça me cause toujours un peu d'anxiété à faire les rice crispies parce que j'ai toujours peur que ça colle et que ça mais à chaque fois que j'ai réussi pareil en tout cas là je parle pour parler je parle pour rien dire je veux dire fait que je vais vous laisser là dessus je vais vous montrer après le résultat de mes petites je vais voir si ça va marcher avec le chocolat je vais vous montrer ça après bon bon je viens de finir mes rice crispies fait que je suis vraiment contente regardez quoi qu'ils ont de l'air fait que j'ai mis du chocolat puis des petits bonbons dessus comme tu sais les rice crispies aux bonbons là fait que honnêtement je l'ai réussi je trouve ça vraiment beau regardez c'est agressif fait qu'on va voir si ça va être bon on va voir si ça va être bon mais c'est ça fait que je suis vraiment contente ils ont l'air de ça délicieux c'est sûr bon fait que là je suis dans la chambre j'ai fait la vaisselle qu'on avait à faire moi je viens de partir dans la douche j'ai une brassée à plier je vais remettre mon dessus de lit là ma hausse de couette fait que je vais faire ça après puis je voulais vous dire j'avais acheté aussi finalement il y avait quelqu'un qui me l'avait demandé mais oui on a acheté le calendrier de l'Avent de l'Auto-Québec fait que là il est rendu 15$ cette année mais je l'aime toujours autant fait que c'est ça je voulais juste vous en faire part je me souhaite une méga gourde d'eau ben une méga gourde d'eau une gourde d'eau avec le verre jamaïque que ma mère m'avait acheté quand il était en voyage l'année passée je crois oui l'année passée là il neige il y a une belle neige qui tombe fait que je vais pouvoir plier mon linge avec une belle neige qui tombe puis après ça on va coucher Juliana ben je vais aller dans la douche on va coucher Juliana puis après ça on va écouter l'heure de vérité puis moi je vais emballer des cadeaux en même temps l'heure de vérité d'occupation double je ne l'ai pas encore vue fait que je vais l'écouter puis je vais emballer les bonnes noëlles des enfants en même temps fait que ça ressemble à ça regardez dehors regardez dehors c'est plein de neige c'est fou il y a une neige encore je suis tellement contente fait que là je m'apprête à écouter l'heure de vérité je me suis fait mes petits baignets j'ai rempli ma gourde d'eau j'avais vraiment soif désolé pour l'éclairage je me suis fait mes petits baignets avec énormément trop de sucre en poudre mais j'allais comme échapper puis le sapin est là ouvert moi je m'arrive avec les cadeaux à emballer parce que là je vais emballer les bonnes noëlles des enfants oh comme ça on voit mieux je vais emballer les bonnes noëlles des enfants fait que je vais pouvoir remplir les bonnes noëlles fait que quand ils vont revenir vendredi bien leurs bonnes noëlles va être remplies fait que c'est ça puis ceux qui ne rentrent pas dedans je vais les remettre dans le sac puis je vais les remettre comme en petit sapin quand ça va être le moment euh de euh ben là dans le fond fait que c'est ça fait que je vous laisse qu'on se reparle plus tard après l'heure de vérité je vais vous dire ce que j'en ai pensé je vous avais pas montré mes papiers que j'avais acheté dans le fond j'en ai acheté juste 3 pour l'instant je vais voir après comment ça va m'en prendre mais ici j'ai un papier que je le trouve tellement beau je l'ai acheté au je les ai tous acheté au dolo fait que vraiment pas cher puis ils sont vraiment beaux honnêtement des petites maisons avec des petites voitures fait qu'il est comme turquoise puis Émilie c'est la couleur préférée c'est genre turquoise fait que j'avais comme l'intention de s'y prendre celle-là pour elle après ça pour euh pour moi principalement mais tu sais pour Nicolas j'ai pour celle-là euh c'est euh le Grinch fait que tu sais il aime pas particulièrement ça mais tu sais lui il s'en fout un peu du papier fait que pour moi on dirait que ça me fait du bien de voir le Grinch juste sur un des papiers cadeau puis euh pour Juliana j'en ai trouvé un ici euh je sais pas si vous allez bien voir c'est euh la patte patrouille fait que euh c'est sûr qu'elle va être vraiment contente fait que je voulais juste vous montrer les petits papiers que j'ai acheté pour au moins les trois enfants pour l'instant je risque d'en acheter peut-être un ou deux autres pour les les cadeaux euh de mes proches mais pour les trois enfants ça va être ceux-là pour le moment bon fait que là l'heure de vérité est terminée euh il est rendu 11h il est quand même tard mais euh je continue d'emballer des cadeaux en fait c'est les bonnes hôtes que j'emballe en ce moment j'emballe pas les cadeaux encore euh parce que je veux vraiment faire ça avant que les enfants arrivent ce euh vendredi euh j'ai encore du temps devant moi là mais j'aimerais vraiment ça comme peut-être terminer ça ce soir là je vais voir là pour l'instant j'ai terminé ceux de Nicolas euh fait que je vais retourner de bord donc voilà donc ces deux cadeaux-là ne rentrent pas dedans fait que ça va être comme à part puis euh ils sont bonnes les gens pleins à ras-bord comme vous voyez ça déborde fait que euh je vais les laisser là mon chum va les installer demain pis si ça tient pas parce que des fois c'est comme trop lourd ben si ça tient pas on enlèvera deux trois trucs là pis on les mettra à côté en dessous du sapin mais je crois pas que je vais mettre ça en dessous du sapin tout de suite parce que Juliana risque de tout les enlever tout les déchirer pis c'est ça que je veux pas là j'étais en train d'écouter euh les euh les euh oh mon dieu la facassion j'étais en train d'écouter les euh comment qu'on appelle ça euh les coulisses de l'ordre de vérité fait que je suis en ce moment en train d'emballer ça pis après ça ben je vais sûrement écouter un petit vlog mus un petit vlog mus fait que euh fait que c'est ça pour l'instant fait que je continue ma petite euh des petites affaires pis après ça ben là je vais faire Emilie pis après ça je vais faire euh je suis en enceinte ouais je pense que ça va ouais je pense que je vais faire ça je vais tout terminer j'étais pas sûre mais je vais pas vraiment tout les faire donc on va plus tard bon fait que sur ce euh voilà j'ai terminé fait que ceux de Nicolas ici ceux de Emilie on dirait qu'on en a plus mais dans le fond c'est juste parce que le montant c'est le même mais il y avait des plus de trucs moins chers j'imagine euh pis Juliana la même chose fait que ils sont pas mal terminés fait que je suis vraiment contente ça va être ça pour les bonnes Noël fait que là je vais laisser ça là pis mon chum m'a dit qu'elle est ranger demain matin ben demain soir je veux dire quand il va revenir en finissant de travailler fait que là moi il est assez tard il est genre presque 1h du matin fait que je vais aller regardez je m'avais mis ça en fond d'écran c'est tellement parfait là ouais soirée vraiment relax ça fait vraiment du bien mais euh c'est sûr donc là je vais aller me coucher il y a une foule de neige dehors j'ai tellement hâte moi j'aime vraiment ça la neige c'est que mon chum il est charlé toute la journée par rapport à la neige mais moi je suis comme vraiment contente j'aime vraiment ça genre ça je trouve ça fait genre Noël pis on dirait que ça fait être comme mauvais de ce soir fait que sur ça je vais sortir mon chien qui est couché là sur le divan on a trouvé finalement ces deux couvertes là de Noël je suis vraiment contente on les a trouvés genre dans des bacs en faisant le ménage fait que je suis vraiment contente fait que là sur ça moi je vais ranger genre le papier qu'il faut que je jette en tout cas pis je vais aller me brosser les dents pis je vais aller me coucher parce que là il est presque 1h du matin pis demain je vais pleurer quand ça va être là de se réveiller bon moi j'ai pas les enfants fait qu'on a pas les plus vieux cette semaine fait que je peux me lever un peu plus tard au lieu de me lever genre à 5h45 ben je peux me lever à genre 7h fait que c'est quand même un heure et quart de plus fait que ça fait pareil sur tout ça fait que sur ça je vais vous laisser c'est un vraiment long vlog fait que ceux qui aiment genre les longs vlogs vous allez être comme servis ce matin ce soir je sais pas si vous allez écouter ça mais j'avais comme beaucoup de jansettes aujourd'hui pis j'avais envie de vous montrer plein de trucs fait que fait que c'est ça pour ceux qui aiment les longs vlogs ça va être un vlog parfait pour vous pis les autres ben je m'excuse mais c'est ça ben c'est ça cette soirée vraiment très dans l'ambiance des fêtes je vais vous souhaiter une bonne fin de journée pis nous on va se reparler demain c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti